Bonjour et bienvenue sur cette capsule consacrée aux noyaux masse et énergie. C'est en 1905 que le physicien Einstein, avec la théorie de la relativité, a proposé une équivalence entre la masse et l'énergie. Il a trouvé qu'une particule, même si elle était au repos, possédait quand même une énergie juste à cause de sa masse. C'est la fameuse relation E égale mc2. Alors dans cette relation, E c'est l'énergie qui se mesure en joules, la masse se mesure en kilogrammes et c² c'est la vitesse de la lumière au carré. En physique nucléaire, on ne va pas utiliser ces unités-là parce que ces unités sont trop grandes, ne sont pas adaptées à l'étude d'un noyau, de ce qui se passe dans un noyau. Donc en physique nucléaire, on va devoir utiliser d'autres unités, enfin il est d'usage d'utiliser d'autres unités. Par exemple la masse, on ne va pas la compter en kilogrammes parce qu'un noyau atomique, c'est très petit. On va utiliser l'unité de masse atomique et une unité de masse atomique, c'est approximativement la masse moyenne d'un nucléon, donc 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. Et puis pour l'énergie, on ne va pas utiliser les joules non plus puisque ça ne sera pas adapté, trop grand. On va utiliser des électron-volts. Donc 1 électron-volts, 1,66 fois 10 puissance moins 19 joules. Voilà. Néanmoins, dans la relation E égale mc², on utilise quand même les joules et les kilogrammes. Alors d'où vient cette relation E égale mc² ? Vous prenez un noyau avec trois protons et quatre neutrons dedans. Vous prenez les trois protons et les quatre neutrons séparément. Eh bien, si on les pèse, on va se rendre compte que le noyau sera systématiquement plus léger que les nucléons séparés. Ça veut dire qu'il y a un défaut de masse dans le noyau. Il y a une partie de la masse qui a disparu quand on a assemblé les nucléons en noyau. Alors ce défaut de masse, il vient d'où ? D'où est partie cette masse-là ? En fait, cette masse, elle provient de l'énergie qui va tenir entre les nucléons. C'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Cette masse a été transformée en énergie. Donc si on prend un noyau, l'énergie de liaison, ça va être l'énergie nécessaire pour séparer ce noyau en nucléons isolés. La plupart des atomes sont stables. Ils ont une énergie de liaison par nucléons qui est assez grande. Néanmoins, pour les noyaux qui sont très lourds, donc du côté droit de ce graphique, ils vont vouloir devenir plus stables, donc se séparer en deux noyaux plus légers. Même chose de l'autre côté du graphique, pour les noyaux très légers, ils vont vouloir se regrouper pour former des noyaux plus lourds et plus stables. Alors ça peut donner lieu à deux réactions possibles, ce qu'on appelle la réaction de fission. Ça c'est pour les gros noyaux qui veulent se séparer en deux noyaux plus légers. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un noyau très gros qui va être percuté par un neutron. Et sous l'effet de ce neutron, le noyau explose en deux noyaux plus petits et va libérer aussi quelques neutrons au passage. Donc cette réaction, elle se fait avec perte de masse et puis un dégagement d'énergie. Par exemple dans la fission de l'uranium 235, c'est un noyau d'uranium 235 qui est percuté par un neutron. Donc le neutron le représente par N, 1 en haut puisque c'est le nombre de masse 1 et 0 en bas puisque le nombre de charges c'est 0 pour un neutron. Et puis une des réactions possibles, c'est celle-ci, ça peut donner un noyau de krypton plus un noyau de barium et puis les quatre neutrons qui ont été libérés. Au passage, on remarque que les lois de Sodi s'appliquent toujours, sont toujours respectées, c'est à dire qu'il y a la conservation du nombre de charges et la conservation du nombre de masses. Ça ce sont les lois de Sodi. Cette réaction de fission de l'uranium, c'est ce qui est utilisé dans les centrales nucléaires. Alors dans le coeur d'un réacteur, on place des barres d'uranium et puis on essaye de maîtriser cette réaction en freinant les neutrons qui peuvent être libérés pour dégager progressivement de l'énergie. Lorsque cette réaction n'est pas maîtrisée, c'est ce qui peut se passer quand on fabrique une bombe atomique par exemple. Deuxième type de réaction, c'est la réaction de fusion. Ça c'est pour les noyaux qui sont légers et qui veulent s'associer pour former un noyau plus lourd et plus stable. Alors par exemple on a le deutérium et le tritium qui sont deux isotopes de l'hydrogène et ces deux isotopes peuvent fusionner pour former un noyau plus stable et puis libérer au passage un neutron. Cette réaction se fait également avec perte de masse et donc dégagement d'énergie. Pour l'équation, la fusion du deutérium et du tritium, on va avoir donc le deutérium H21 plus le tritium H31. On obtient le noyau d'hélium et puis un neutron. Là aussi les lois de Sodi sont respectées. On a la conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masses. Alors cette réaction de fusion et bien c'est ce qui se déroule en permanence au coeur du soleil. On a 15 millions de degrés et puis une pression énorme donc les conditions idéales pour réussir à faire fusionner ces noyaux légers. C'est aussi ce qui se passe dans la bombe à hydrogène, la bombe thermonucléaire à hydrogène. Il y a des recherches qui sont en train de se passer dans le sud de la France. Il y a un projet international qui veut mettre au point un réacteur nucléaire qui fonctionnerait non pas sur la fission mais sur la fusion. C'est un procédé qui est compliqué à mettre en oeuvre parce que ça demande des énergies considérables pour faire fusionner les noyaux et donc il y a une technique qui consiste à confiner les noyaux dans un tokamak. C'est constitué d'électro-aimants géants qui vont confiner le plasma c'est à dire le mélange de deutérium et tritium jusqu'à obtenir une température suffisante pour pouvoir les faire fusionner et récupérer l'énergie excédentaire.